Pierre lui demande Dis-moi, est-ce que vous avez vendu le champ pour cette somme-là ? Elle répond Oui, pour cette somme-là Alors Pierre lui dit Comment est-ce que toi et ton mari vous avez pu décider ensemble de provoquer l'Esprit du Seigneur ? Écoute, ceux qui viennent d'enterrer ton mari sont là, à la porte. Ils vont t'emporter toi aussi. Au même moment, la femme tombe au pied de l'apôtre et elle meurt. Les jeunes gens entrent et ils voient qu'elle est morte. Ils l'emportent et l'enterrent près de son mari. Toute l'église et tous ceux qui apprennent ce qui s'est passé ont très peur. Les apôtres font beaucoup de choses étonnantes et extraordinaires dans le peuple. Les croyants se réunissent tous ensemble le long des colonnes de Salomon. Mais personne d'autre n'ose venir avec eux. Pourtant, les gens disent beaucoup de bien d'eux. Une foule de plus en plus grande d'hommes et de femmes croit au Seigneur et ils s'ajoutent au groupe des croyants. Et même, on sort les malades dans les rues, on les place sur des lits ou des nattes. En effet, les gens espèrent ceci. Quand Pierre passera, son ombre touchera au moins l'un ou l'autre parmi eux. Une foule de gens vient aussi des villages qui sont près de Jérusalem. Ils amènent des malades et des gens qui ont des esprits mauvais et tous sont guéris. Alors, le grand prêtre et tous ceux qui sont avec lui, c'est-à-dire le groupe des Sadducéens, sont très jaloux et ils décident d'agir. Ils arrêtent les apôtres et les mettent dans la prison publique. Mais pendant la nuit, un ange du Seigneur ouvre les portes de la prison. Il fait sortir les apôtres et leur dit « Allez dans le temple ! » Et là, annoncez au peuple toutes les paroles de la vie nouvelle. Les apôtres obéissent. Le matin, très tôt, ils vont dans le temple et ils se mettent à enseigner. À ce moment-là, le grand prêtre et ceux qui sont avec lui réunissent le tribunal des Juifs, c'est-à-dire le conseil des anciens du peuple d'Israël. Ils envoient chercher les apôtres à la prison. Mais quand les gardes arrivent à la prison, ils ne les trouvent pas. Ils retournent au tribunal et ils apportent cette nouvelle. Nous avons trouvé la prison très bien fermée. Les gardiens étaient devant les portes. Mais quand nous avons ouvert, nous n'avons trouvé personne à l'intérieur. Le chef des gardes du temple et les chefs des prêtres entendent cela. Et ils sont très étonnés au sujet des apôtres. Ils se demandent ce qui va arriver. Mais quelqu'un vient et leur dit Les hommes que vous avez mis en prison sont maintenant dans le temple et ils enseignent le peuple. Alors le chef des gardes part avec ses soldats. Ils ramènent les apôtres, mais ils ne leur font pas de mal. En effet, ils ont peur que le peuple leur lance des pieds. Les gardes amènent les apôtres devant le tribunal des juifs. Le grand prêtre les interroge. Il leur dit Nous vous avions sévèrement interdit d'enseigner au nom de cet homme-là. Mais vous, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement. Vous voulez donc nous rendre responsables de sa mort ? Pierre et les autres apôtres répondent Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Vous, vous avez tué Jésus en le clouant sur une croix. Mais le Dieu de nos ancêtres l'a réveillé de la mort. Dieu l'a élevé par sa puissance. Il l'a fait chef et sauveur pour que le peuple d'Israël change sa vie et reçoive le pardon de ses péchés. Nous sommes témoins de tout cela. Nous et l'Esprit Saint que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Quand les membres du tribunal entendent ces paroles, ils sont furieux. Ils veulent faire mourir les apôtres. Mais parmi eux, quelqu'un se lève. C'est un pharisien appelé Gamaliel. Il est maître de la loi et tout le peuple le respecte. Il demande de faire sortir les apôtres un moment et il dit « Israélites, faites attention à ce que vous allez leur faire. Il n'y a pas longtemps, on a vu un homme appelé Tedas. Il disait qu'il était quelqu'un d'important et quatre cents hommes environ l'ont suivi. Mais on l'a tué et tous ceux qui étaient avec lui sont partis de tous les côtés et ils ont tous disparu. Ensuite, on a vu Judas le Galiléen. Il a entraîné beaucoup de monde avec lui. C'était au moment où l'empereur avait donné l'ordre de compter les habitants du pays. Mais Judas est mort, lui aussi, et tous ceux qui étaient avec lui sont partis de tous les côtés. Maintenant donc, je vous dis une chose. Ne vous occupez plus de ces gens-là et laissez-les partir. Si leurs projets et leurs actions viennent des hommes, cela disparaîtra. Mais si leurs projets et leurs actions viennent de Dieu, vous ne pourrez pas les faire disparaître. Attention, il ne faut pas que Dieu nous trouve parmi ses ennemis. Les gens du tribunal sont d'accord avec Gamaliel. Ils font venir les apôtres et ils les font frapper. Il leur commande ne plus parler au nom de Jésus, puis il les libère. Les apôtres quittent le tribunal. Ils sont tout joyeux parce que Dieu les a jugés dignes de souffrir pour le nom de Jésus. Chaque jour, dans le temple et dans les maisons, je continue à enseigner et à annoncer cette bonne nouvelle. Jésus est le maître. Chapitre 6 À ce moment-là, le nombre des disciples devient de plus en plus grand et les Juifs qui parlent grec se plaignent des Juifs du pays. Ils disent « Chaque jour, au moment où on distribue la nourriture, on oublie les veuves de notre groupe. » Alors, les douze réunissent l'ensemble des autres disciples et ils leur disent « Nous ne devons pas cesser d'annoncer la parole de Dieu pour nous occuper des repas. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous sept hommes que tout le monde respecte, remplis d'esprit saint et de sagesse. Nous leur confierons le service des repas et nous, nous continuerons fidèlement à prier et à annoncer la parole de Dieu. » L'assemblée entière est d'accord avec eux. On choisit Étienne, un homme rempli de foi et d'esprit saint. On choisit aussi Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, un homme d'Antioche de Syrie qui obéit à la loi de Moïse. On les amène devant les apôtres. Les apôtres prient pour eux en posant les mains sur leur tête. La parole de Dieu est de plus en plus connue. À Jérusalem, il y a de plus en plus de disciples. De très nombreux prêtres juifs croient en Jésus. Dieu a donné à Étienne sa force et son amour. Alors, il fait des choses extraordinaires et étonnantes dans le peuple. Des Juifs de Syrène et d'Alexandrie ont l'habitude d'aller dans la maison de prière appelée maison de prière des esclaves libérés. Avec des Juifs de Cilicie et de la province d'Asie, ils se mettent à discuter avec Étienne, mais ils ne peuvent pas avoir raison contre lui. En effet, l'Esprit Saint lui donne la sagesse pour parler. Alors, il paie des gens pour qu'ils disent « Nous avons entendu Étienne parler contre Moïse et contre Dieu ! » Ainsi, ils excitent le peuple, les anciens et les maîtres de la loi. Lui, ils s'approchent d'Étienne, ils l'arrêtent et le conduisent devant le tribunal. Ils amènent aussi de faux témoins qui disent « Cet homme parle sans arrêt contre le Saint Temple et contre la loi de Moïse. Nous l'avons entendu dire, Jésus de Nazareth détruira ce Temple et il changera les coutumes que Moïse nous a donnés. » Tous les membres du tribunal regardent Étienne. Son visage ressemble à celui d'un acte. Chapitre 7 Le grand prêtre demande à Étienne « Ce qu'on dit de toi, est-ce que c'est vrai ? » Étienne répond Frères et pères, écoutez-moi. Le Dieu glorieux s'est montré à Abraham, notre ancêtre, quand celui-ci était en Mésopotamie. C'était avant qu'Abraham parte habiter à Aran. Dieu lui a dit « Quitte ton pays et ta famille et va dans le pays que je te montrerai. » Alors Abraham a quitté le pays des Babyloniens et il est allé habiter à Aran. Ensuite, le père d'Abraham est mort et Dieu a fait passer Abraham de Aran dans le pays où vous habitez maintenant. Là, Dieu n'a donné aucune propriété à Abraham, pas même un petit morceau de terrain. Mais il lui a fait cette promesse « Je te donnerai ce pays, tu le posséderas, toi et tes enfants après toi. » Pourtant, Abraham n'avait pas d'enfants. Dieu lui a dit « Les enfants de tes enfants vivront dans un pays étranger. Là, ils deviendront esclaves et on leur fera du mal pendant 400 ans. » Mais Dieu a dit aussi « Moi, je jugerai le peuple qui fera de ces esclaves. Ensuite, ils partiront et ils viendront m'adorer ici. » Puis Dieu a fait alliance avec Abraham. Le signe de cette alliance, c'est la circoncision. Ainsi, Abraham a circonci son fils Isaac une semaine après sa naissance. Isaac a circonci son fils Jacob et Jacob a circonci ses fils, nos douze ancêtres. Nos ancêtres ont été jaloux de leur frère Joseph. Ils l'ont vendu comme esclave en Égypte. Mais Dieu était avec Joseph. Il l'a délivré de toutes ses souffrances. Il lui a donné la sagesse pour parler au Pharaon, roi d'Égypte. Il lui a donné aussi d'être agréable à ce roi. Celui-ci l'a nommé gouverneur d'Égypte et responsable de toutes ses affaires. Mais voilà qu'il y a une famine dans toute l'Égypte et tout le pays de Canaan. Les gens souffrent beaucoup et nos ancêtres ne trouvent plus de nourriture. Jacob entend dire qu'il y a du blé en Égypte. Il envoie nos ancêtres une première fois. Quand ils y vont pour la deuxième fois, Joseph se fait reconnaître par ses frères. Alors, le roi d'Égypte apprend quelle est la famille de Joseph. Joseph envoie chercher son père Jacob et toute sa famille. En tout, il y a 75 personnes. Jacob vient donc en Égypte. Il meurt là et nos ancêtres aussi. On transporte leur corps à Sichem et on les enterre dans la tombe qu'Abraham a achetée avec de l'argent au fils d'Amor à Sichem. le moment approche où Dieu va faire ce qu'il a promis à Abraham. Notre peuple devient alors de plus en plus nombreux en Égypte. Mais un jour, un nouveau roi commence à gouverner. Ce roi n'a pas connu Joseph. Il trompe notre peuple et il fait du mal à nos ancêtres. Il les oblige à abandonner leur bébé pour qu'ils meurent. C'est à ce moment-là que Moïse vient au monde. Il est très beau et Dieu l'aime. Pendant trois mois, Moïse est nourri dans la maison de son père. Ensuite, il est abandonné. La fille du roi d'Égypte le prend chez elle et elle l'élève comme son propre fils. Ainsi, Moïse apprend toute la science des Égyptiens. C'est un homme qui parle et agit avec puissance. Quand il a 40 ans, il décide d'aller voir ses frères, les Israélites. Il voit un Égyptien faire du mal à un Israélite. Moïse veut défendre l'homme attaqué et pour le venger, il tue l'Égyptien. Il pense, mes frères vont comprendre que Dieu veut se servir de moi pour les sauver. Mais les Israélites ne comprennent pas. Le jour suivant, Moïse en rencontre deux qui se battent. Le Moïse en rencontre s'il s'il